Avec la crise franco-algérienne qui est toujours d'actualité, la France prive des dizaines de députés algériens des visas changènes. On vous livre tous les détails liés à cette actualité dans cette édition du 21 juin 2022. Depuis des mois, le Consulat de France en Algérie refuse d'accorder des visas changènes à plusieurs députés algériens ainsi qu'à leur famille. Cela est intervenu à la suite de la décision politique annoncée par le Président Emmanuel Macron, début octobre dernier, qui consistait à supprimer le privilège d'obtention de visas pour les responsables algériens. Dans le détail, les mésententes ont pris place lorsque l'Algérie n'a pas facilité l'expulsion de ses ressortissants résidents en France de manière illégale. Ce pas a alors fini par engendrer des complications, à l'instar des déclarations provocatrices de Macron à l'encontre du gouvernement de Abdelmajid Hebboune. Apprend-on par le biais du Cittat l'Arabie ? En effet, l'administration du Parlement n'a pu obtenir des visas pour l'Hexagone depuis le début de cette crise. En raison de ce retard, 150 hommes politiques et des membres de leur famille n'ont pas eu de visa changènes. De son côté, le consulat de France n'a fourni au Parlement aucune précision à ce sujet. Il s'est même abstenu de répondre à la lettre de protestation envoyée par la Commission des Affaires étrangères du Parlement. La France opte pour les refus de visa comme un moyen de pression d'entre 4700 Algériens se trouvant en noir sur le sol de ce pays de l'autre rive de la Méditerranée. Les autorités françaises n'ont réussi à expulser que 83 personnes. Selon les précisions du Média Susvisé, cet écart appuie la décision de la France. Elle considère que le gouvernement d'Abdel-Majid Hebboune refuse de coopérer dans le dossier du rapatriement de ses clandestins. De ce fait, Emmanuel Macron a donné des instructions pour réduire, de moitié, les visas accordés aux Algériens, y compris les étudiants et les responsables d'eux, au rang. Effectivement, la France juge cette décision de réduction des visas comme très efficace. Cela est même considéré comme le meilleur moyen pour faire pression sur le gouvernement algérien. Elle incitait ainsi à doubler les efforts pour accueillir les... Merci. Merci. Merci.